Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, premier épisode de visite sur notre serveur après la vidéo de présentation qui a été réalisée il y a deux semaines de cela. Vidéo de visite sur un projet un peu original, j'en ai rarement vu sur minecraft, un centre équestre que voici, réalisé par moi-même. Alors je vais directement commencer à vous montrer un peu les différents lieux, donc centre équestre de type vraiment très moderne, on va dire pas traditionnel dans le style ferme standard. Plus centre équestre de compétition ou autre. Donc voici l'entrée. Il est consisté de 3 bâtiments plus un arrière avec différents éléments. Je vais commencer directement par l'entrée qui se situe ici, avec des barrières style typé ranch américain, modernes. D'ailleurs tout l'aspect du centre équestre est dans ce style là très moderne, mais tout en restant naturel, avec des matériaux bois, de la tôle, on va dire que la neige constitue la tôle du toit ou autre. Les bâtiments sont vraiment très aérés, pas du tout fermés, enfin il y a juste les deux faces de ce bâtiment qui sont un peu fermées, même encore avec des fenêtres et de l'ouverture. Le second bâtiment est vraiment très ouvert et très éclairé. Donc on accède au centre équestre par ici. Alors les routes sont, j'ai essayé de faire un peu pas monotone avec des tâches de terre, d'herbes, de rochers, etc. pour rendre le tout plus naturel. Donc le parking qui est ici, avec une petite éolienne pour fournir l'électricité ou autre je ne sais quoi du centre équestre. Alors les véhicules, ce 4x4, je ne sais plus de qui il est réalisé, c'est un tuto sur internet, peut-être qu'il réalise ce core block, je ne sais plus. Et les tracteurs, enfin le tracteur, c'est un tuto de core block, je ne suis pas du tout fort en véhicule. La seule chose qui est de moi, c'est cette remorque à foin. Voilà, c'est vraiment pas du tout mon truc. Donc on va d'abord commencer par l'accueil qui est ici. Donc une petite rillère qui traverse le centre équestre. Un pont, les chevaux au lieu de salir le pont ou plutôt de... Je ne sais pas, enfin voilà, il passe plus par l'eau, on va dire ça comme ça. L'accueil qui est ici, que je vais vous montrer tout de suite. Donc toujours, tous les bâtiments sont de forme arrondie pour prendre le tout un peu moins monotone à l'oeil. Et l'accueil, j'ai essayé de le refaire un peu avec les mêmes matériaux, le même style, mais en plus fermé. Donc voilà, avec les casiers pour ranger les affaires, des étagères, etc. Des chaises pour attendre les autres personnes qui... La table principale pour les réunions ou des repas, les distributeurs, des distributeurs d'eau, de nourriture, etc. Donc voilà pour le petit bâtiment de l'accueil. L'accueil est assez petit, surtout pour la taille du nombre de box qui se trouve dans le premier bâtiment. On va commencer directement par le second, stock de paille avec un poulet dans la brouette. Brouette version Minecraft, c'est difficile de faire plus réaliste. Mais bon. Donc, bâtiment à grand manège, enfin pour le grand manège. Avec quelques bancs autour, des obstacles, etc. Toujours des distributeurs à boissons, une table, etc. Bon, de la publicité, c'est pour meubler un peu, je ne savais pas trop quoi mettre. Les lampes. Bon, ce bâtiment, il n'est pas forcément si intéressant. S'il y a les tours qui sont assez intéressants à voir ça tout de suite, l'extérieur je veux dire. A l'arrière, les stocks de véhicules. Donc le tracteur de corps bloc qui est ici. Je pense que c'est le même, je ne l'ai pas customisé. Les sacs à grains. On peut dire que c'est des sacs à grains ou autres aliments animaux. Les charrettes remplies de foin ou vide. Voilà. Alors. Le contour, j'ai essayé de faire des sortes de piliers. Je ne sais pas comment appeler ça. Voilà. Pour rendre le bâtiment moins cubique, enfin beaucoup plus agréable à l'oeil. Toujours pour garder le style arrondi. Et le toit. D'ailleurs les deux toits sont faits avec des pellicules de neige. Que c'est la World Edit qui flotte. Et des blocs de neige entiers. Et de la glace pour la verrière dessus. Donc voilà, voilà. Pour le premier bâtiment. On va passer au troisième et au dernier. Donc partie box à chaud ici. Stock en haut et manège et stock de véhicules à gauche. On va d'abord commencer par les box. Donc les vestiaires pour ce bâtiment. Avec des porte-mandeaux. Enfin voilà. Une télé. Etc. Etc. Les box à chaud. Bon c'est tous les mêmes. Ils ont tous été stackés. Bon les noms des chevaux viennent de wikipedia. J'ai mis nom de chevaux connus. Bon les box c'est tous les mêmes. Il y en a à peu près une trentaine. Un peu plus d'une trentaine. Sortez à longueur. Donc petit manège. Avec des sauts d'obstacles. Etc. Etc. Petite tribune. Ici on peut appeler ça. Voilà. Ça peut être la zone pour les. Pour les. Le jury. Etc. S'il y a des concours ou autre. Pourquoi pas. Ici. Toujours stock. Stock à grain. Stock à matériel. Pour les manèges. Le véhicule qui est en train de. De charger du foin. Enfin le tracteur. Ici. Le fumier. Le stock de fumier. Et puis en haut. C'est les stocks. Bah toujours des stocks. Dans les écuries. En même temps. On peut pas faire non plus. Beaucoup de choses. Différentes. Voilà. Et puis ici à peu près. Une sorte de petite palissade. Pour. Bah pour inspecter. Enfin. Pour regarder. D'en haut. Le. Bah. Le. Le manège. Les compétitions. Etc. Etc. Alors. Ce bâtiment est assez intéressant. Pour son toit. C'est de faire. Donc le côté droit. Qui est ici. Beaucoup plus. A brut. Enfin. Même si c'est pas. C'est quand même assez. Assez lisse. Et le côté gauche. Vraiment plat. Voilà. Essayez de faire quelque chose. De très. Bah. De très. Moderne. Dans la forme. Toujours avec les pellicules de neige. Les petites. Les petites avancées. Voilà. De ce côté ci. Du bâtiment. Nous avons. Bah donc. Les champs. Pour les chevaux. Avec brevoir. Foin. Etc. Etc. Les arbres. C'est des. On a mélangé. Arbes manuels. Et arbres. Et arbres. Basiques. Du jeu. Vous allez voir ça. Petit manège extérieur. Oval. Voilà. Ici. Bon. Chemin. Pour accéder aux. Futures. Forêts. Ou autres. Et vont se situer autour. Petit mur. Un peu style irlandais. Un peu. Délabré. Abandonné. On peut imaginer. Derrière une prairie. Ou autre. Euh. Donc. Où est-ce. Là. La rivière. Alors l'extérieur. A l'arrière. Je savais pas trop quoi mettre. Donc. C'est un peu du remplissage. Euh. Faust toujours à. A fumier. Euh. Voilà. Bah là. J'ai essayé de faire une coupe de bois. On peut imaginer. Là. Une forêt. Avec après la montagne. Et puis la route qui mène dedans. Enfin le chemin plutôt. Coupe de bois avec des troncs. Des troncs. Des troncs d'arbres. Etc. Voilà. J'ai essayé de faire quelque chose. D'assez naturel. Et la. Euh. Le début de forêt. Qui entoure. Le. Le. Bâtiment. A. Grand manège. J'ai essayé de faire quelque chose. D'assez naturel. Donc. Réhausser les. Les sapins. Avec des cubes de terre. En fait. On met 3 cubes de terre. Une pousse. Et faire pousser la pousse dessus. Donc comme ça. Ca fait des grands sapins. Bien aérés. Au niveau du bas. Donc avec des rochers. Des. Des buissons. Etc. Etc. Un chemin. Enfin voilà. Des chemins. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du centre équestre. Voilà. C'est. C'est un projet qui m'a assez. Qui m'a quand même pas mal plu. A part l'extérieur. Où j'étais un peu en manque d'inspiration. Comme ici. Surtout l'entrée. Où j'étais. Je savais pas trop quoi mettre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des zones un peu vides. Euh. Donc voilà. Euh. Est-ce que je vous parle de l'extérieur. Ou oui. Je vous parle vite fait. Rapidement. De l'extérieur. On va mettre le jour. Alors. En fait. Le centre équestre va être inclus dans un énorme complexe. Enfin complexe. Un énorme parc. Qui va contenir beaucoup beaucoup de choses. Donc. Un golf. Euh. Comment je pourrais. Bon. Je résume vite fait le contenu. Un aquarium. Il y aura une zone d'attraction avec des manèges. Beaucoup beaucoup de promenades. Avec de la forêt. Il sera tout aménagé manuellement. Avec d'avoir des dites et du. Et à la main. Avec des chemins. Là. On a vraiment commencé. Avant. C'était un. Des plaines. Vraiment très moche. Avec des trous d'eau. Etc. On a commencé à tout. Tout aplatir. Et. Et refaire des montagnes. Bon. C'est loin. 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 D'être fini. Donc. Un aquarium. Une zone d'attraction. Un golf. Un lac. Avec des jet skis. Des walliers. Etc. Etc. Enfin. Voilà. Il y aura plein 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 de projets. Dans des montagnes. Dans. Ce parc. L'entrée du parc. Se situera ici. Donc. Ça va vraiment être assez volumineux. Donc. On a vraiment commencé. C'est vraiment que le début. Et la ville se situe. Et la ville se situe. Bah. Tout ici. Là. C'est la ville. Avec la marina derrière. La plage. Etc. Etc. Bon. Ça met du temps à charger. Donc. Voilà. Là. Ce sera. Les parkings. Les parkings. Il y aura des parkings bus. Par ici. Les parkings visiteurs. Là. Il y aura un sort de grand hall d'accueil. Avec. Pour prendre les tickets. Etc. Etc. L'autoroute. Bon. On passe un peu au milieu. Elle n'était pas prévu. En fait. Le parc n'était pas pris au moment où on a fait l'autoroute. Mais dessus. En fait. On va faire. Pour passer de l'autre côté. Pour ne pas couper le parc en deux. On va faire des sortes de grands ponts. Des grandes passerelles naturelles. A peu près. 30-40 cubes de large. Très moderne. Et très naturelle. Donc ça. Ça va être. Assez sympa. Avec un aquarium. L'aquarium. Qui s'assistera ici. Et qui passera sous l'autoroute. En fait. Voilà. Bah. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Bon. Pour le projet du parc. Quand vous. Si vous voulez rejoindre le serveur. On vous expliquera plus en détail dessus. On a aussi une carte. Avec. Enfin. Sur la digmap. On a fait une carte. Avec différentes zones. Et tout. Pour mieux expliquer. Tout ceci. Bah. Voilà. Je pense que. J'ai fait à peu près. Le tour. On va se remettre. Au niveau du. Du début. Voilà. Du début. Du centre écrasse. Bon. On va se mettre. Un autre plan. Euh. Voilà. On va réussir. Euh. Donc voilà. Je vous dis. A la prochaine. Et. A plus. Allez. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.